Je te laisse terminer, on le disait là, on parlait aussi du travail de Victor Rossimen qui est exceptionnel malgré ses stats, ça a un seul but pour l'instant et sa façon de se dévouer Corziam à l'équipe. Oui, Rossimen il fait beaucoup de travail pour l'équipe, pour le moment je ne peux pas dire que moi j'aimerais Kémak, mais pour le moment je m'en fous limite, il fait le taf, il fait maquiller les autres aussi par ses appels, le but de Luckman, que Simon Moses, le basket, le bon ballon qu'il a donné à Luckman, c'est un appel de Rossimen aussi qui a créé cette occasion, parce qu'il fait un appel qui libère l'espace pour la passe, et Luckman il vient le fini, bon plat de pied, petit filet, et nous on est content que Rossimen défensivement, il travaille bien offensivement aussi, il fait des bonnes choses. Tu as cité également John Moses-Simon, le Nantais c'est un peu une énigme pour nous ce joueur, en Ligue 1 il y a deux saisons il a fait une énorme saison, l'année d'après très décevant, et là on le voit à la Cannes, c'est un des joueurs les plus impactants de la Coupe d'Afrique. En fait John va répondre mieux que moi, mais effectivement sa vitesse est impressionnante, il est irrégulier en fait, il n'est pas assez décisif par rapport à ses qualités naturelles. John ? Mais moi je pense, dans le championnat peut-être, mais début de cette canne, je pense qu'il fait de bon travail aussi, par percussions, on sait qu'il est très efficace dans tout ce qui est un contre un, donc l'image de but aujourd'hui, prise de vitesse, prise de vitesse, prise d'information, un petit ballon au trait, et qui, voilà, que Luqman a bien fini l'action. Moi je pense que Simon Moses, ça inclète cette canne aussi pour nous au niveau offensif, mais quand je parle des ailiers, il est très important pour nous.